Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la suite de la lecture intuitive, donc signe par signe pour la semaine du 10 au 17 juillet 2023. Je ne sais pas pourquoi, jeudi janvier depuis tout à l'heure. Alors nous continuons avec les balances, les capricorns, les sagitaires, les scorpions, les versos et les petits poissons. Donc rappelez-vous que ça reste du général. C'est une lecture intuitive, c'est une lecture sentimentale. Donc ça peut effectivement vous parler ou pas, les amis. Toujours pareil, gardez votre discernement, je compte sur vous. On y va, c'est parti donc avec trois oracles. L'oracle des miroirs, l'oracle des anges de l'amour et un petit message avec l'oracle des amoureux. Et je rajouterai une carte avec les portes de l'intuition. Ça je l'ai fait un petit peu à l'intuition aussi, pour terminer le tirage. Allez, c'est parti, on y va donc pour nos amis, balance ! Alors sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Alors mes petites balances, vous êtes dans une relation avec une personne ici, où vous allez rencontrer une personne avec qui effectivement il y aura des sentiments romantiques. Peut-être une prise de conscience aussi, des sentiments que vous ressentez pour la personne. Ou dans cette période ici du 10 au 17 juillet. Alors évidemment les énergies ne sont pas fixées sur cette semaine-là, ça court bien sûr, rappelez-vous. Mais on a des sentiments authentiques et qui sont dignes d'être vécus. Donc réfléchissez-y, peut-être effectivement on parle d'une relation qui est déjà là. Ou d'une relation qui va s'installer ou qui s'est déjà installée. Et effectivement nous avons des sentiments romantiques. Alors on voit le miroir magique et les correspondances. Donc il y a des messages, il y a des échanges. Vous échangez des messages ou vous envoyez des messages, vous recevez des messages en tout cas d'une personne. Avec qui effectivement c'est plutôt beau, c'est plutôt chouette ici. Le miroir magique c'est quand même la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc c'est la personne de votre cœur, c'est la bonne personne on va dire. Voilà, donc ça semble être magique, ça semble être... Il y a des vrais sentiments entre vous et cette personne. Donc soit des échanges à venir ici là dans ce mois de juillet. En tout cas c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose que vous souhaitiez. C'est quelque chose qui fait battre votre cœur, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse ici. Il y a quelque part aussi l'idée de voir la personne en face. J'ai envie de dire qu'elle vous correspond. Voilà, elle vous correspond, elle ressemble à... Alors je ne dirais pas qu'elle vous ressemble, mais je dirais tout simplement que lorsque vous vous regardez quelque part dans ce miroir, vous voyez quelque chose entre vous de plutôt évident et magique ici. Voilà, c'est des beaux messages pour vous les balances. Donc beaucoup de messages, beaucoup d'échanges ici dans ce mois de juillet. Et puis on a le message ici de l'oracle des amoureux qui vient nous confirmer que vous êtes en relation flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors la flamme jumelle, on en a parlé, vous savez ce que j'en pense ? Après on peut tout simplement se retrouver avec une flamme jumelle, avoir travaillé chacun sur soi, de son côté. On a le côté passionné, le côté prise de conscience des sentiments aussi que l'on a l'un pour l'autre. Donc effectivement, on a cette passion qui est en train de s'enflammer, qui est en train de monter crescendo. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle les amis. Après les flammes jumelles, c'est vrai que ça peut faire souffrir. Pardon. Bon, ça peut générer beaucoup de souffrance, beaucoup de questions. Alors peut-être en effet miroir, vous voyez cette personne. Vous recevez peut-être des messages aussi comme quoi c'est cette personne-là avec qui vous avez envie d'être et personne d'autre. C'est votre flamme. Donc après toujours pareil, chacun ses croyances concernant les flammes. Je ne peux pas rentrer dans le jugement, sinon après vous allez râler, vous allez m'engueuler. Allez, on y va pour les capricornes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors il faut pardonner et apprendre. Vous devez libérer ici le passé, vous vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Alors on parle déjà de l'amour de soi, c'est important. Pardonner à quelqu'un, se pardonner aussi. On peut vivre quelque chose ici dans cet été, dans ce mois de juillet, où on vous demande d'apprendre une leçon de vie peut-être aussi. Voilà, de certaines choses qui se sont passées sentimentalement. Ici les capricornes. Et pour pouvoir avancer, il faut effectivement se libérer de tout ce qui s'est passé. Donc vivez l'amour à l'instant présent, n'anticipez pas trop non plus. Voilà, il est question quand même de pardon. Donc pardonner à quelqu'un, se pardonner à soi. C'est quand même la première chose à faire, c'est essentiel. Et puis ici, peu à peu, effectivement, on apprend de ses erreurs du passé. Les amis, c'est important. Alors beaucoup d'échanges ici. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, beaucoup de cancans. Je pense que ça vous empêche de dormir. Je pense que ça vous torture un petit peu. Donc on a le serpent ici. On a cette personne qui dort, mais qui ne dort pas paisiblement. Vous voyez, sa jambe, elle est posée ici. On est beaucoup dans les émotions. On est beaucoup dans peut-être les cauchemars. Il y a des choses qui vous torturent, qui vous prennent la tête. Il y a peut-être des messages que vous recevez dans vos rêves. Peut-être que vous repensez aussi aux échanges que vous avez avec une personne ici. C'est pour ça qu'on vous parle de pardon. Donc il y a peut-être beaucoup d'échanges un petit peu houleux ici avec la personne avec qui vous êtes. Et effectivement, ça peut être problématique. Alors ça va, c'est loin de ce que vous imaginez en tout cas. Vous rêviez peut-être d'autres choses avec cette personne. Mais ici, on voit aussi tout un groupe de personnes. Bon, c'est peut-être vous ici. Et puis vous vous rendez compte de toutes ces personnes qui sont là. Il y en a une qui est là, qui écoute. Et puis il y a vous, peut-être ici, qui prenez conscience que, bon, voilà. Apparemment, c'est assez problématique et ça peut vous empêcher de dormir. Vous rêvez peut-être aussi d'avoir des discussions. Peut-être que ce que vous entendez ne vous fait pas plaisir. C'est pour ça qu'on vous parle de pardon. Donc peut-être qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre. Une leçon de vie. Donc à voir selon comment ça vous parle ici, les Capricornes. Mais il y a quand même une leçon à apprendre dans tout ça ici. Alors le message, c'est de plonger à l'intérieur de votre cœur. Votre amour est aussi profond que l'océan. Alors moi, je pense que c'est plutôt une question d'amour de soi. Voilà, plonger à l'intérieur de votre cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc c'est vous qui avez les réponses. C'est vraiment se pardonner à soi-même. Alors peut-être pour certaines erreurs qu'on a pu commettre par le passé. Et puis aujourd'hui, il y a une question aussi d'être honnête avec soi-même. Et de dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être que ce que vous dites ne correspond pas. Ou peut-être que ce que vous entendez ne correspond pas à ce que vous imaginez. Ce que vous rêviez. Et qu'aujourd'hui, il y a une question d'avancer. Et puis d'apprendre une leçon de vie. Voilà. Il y a une question d'amour de soi aussi. Voilà, travailler sur cet amour. Sur votre cœur, votre chakra cœur. Pour pouvoir vous détacher, vous libérer aussi. Alors les sagittaires. Mes petits sagittaires. Pour attirer votre âme sœur. Prières, affirmations, visualisations. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous pouvez vous poser tranquillement. Demandez tout simplement à recevoir la bonne personne. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez. Dans les prières. Dans la visualisation. Vous pouvez vous amuser à visualiser cette personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Visualisation, affirmations aussi. À la source, à l'univers. Et puis vos prières. Voilà. Qui vont vous aider à trouver effectivement votre âme sœur. Alors, on voit quelqu'un qui prend une décision ici. Vous faites peut-être... Alors... Vous êtes peut-être dans une procédure. On a de la balance. On a de l'équilibre ici. Essayez de mettre les choses quelque part en place. Donc, vous quittez peut-être une relation ici. Les amis sagittaires. Il s'agit quelque part aussi de peut-être passer au tribunal. D'accord ? Il y a une prise de décision. Il y a une prise de conscience aussi. Qui va effectivement être... Qui va tomber un jugement. Alors, il y a aussi un bilan. Moi, je pense qu'il y a un bilan que vous faites aussi peut-être sur une relation. Quelque part, le bilan, il est clair. Vous avez pris votre décision. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez pas. Le résultat par rapport à ce que vous avez vécu, il est clair. La sentence, elle est tombée. Et puis aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous souhaitez. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attirez votre âme sœur. Vous êtes vraiment à un moment important de votre vie. Donc, peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à une relation ici. On a un carrefour très important. Question de destinée. Quitter quelqu'un. Quitter une situation. Prendre la décision, en tout cas. Moi, je pense que c'est plutôt rapide. Ça va se faire ici, dans cet été. Il y aura une prise de conscience aussi de ce qui vous correspond réellement. Donc, peut-être que vous prenez conscience quelque part de la relation que vous vivez qui ne vous convient pas. Et vous avez envie d'autre chose ici, mes sagittaires. Et c'est ça, en fait. C'est de visualiser, de demander aussi d'être avec la bonne personne. Donc, il y a quand même une décision qui est importante à prendre ici pour vous, les sagittaires. Alors, le message de l'oracle des amoureux. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Il y a vraiment ici, effectivement, des grandes décisions à prendre. Il y a peut-être une personne qui vous induit en erreur. La décision, le verdict qui va tomber, quoi qu'il en soit. Peut-être quelqu'un qui vous montre un visage qui n'est pas. Donc, vous avez vraiment besoin d'avoir du discernement. Voilà. Et peut-être que votre... Alors... Oui, au niveau émotionnel, on est un petit peu secoué ici, les sagittaires, effectivement. La perception, l'assombrissement de cette vision. Voilà. Il y a besoin vraiment d'avoir beaucoup plus de discernement ici dans cette situation que vous vivez ici, les sagittaires. Donc, il y a de toute façon un jugement, une décision à prendre. Quelque chose qui doit être tranché. Et c'est vous qui allez faire ce choix, quoi qu'il en soit. Puisque c'est un moment très important de votre vie. D'accord ? Donc là, c'est maintenant. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a la décision qui est à prendre. Alors, on va aller voir chez les scorpions. Les petits scorpions. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Bon, ici, mes scorpions, vous êtes dans une relation où, effectivement, l'amour n'est pas réciproque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, quoi qu'il en soit, qu'il ne ressent pas les mêmes choses. Donc, effectivement, la personne en face de vous, elle a beau tout donner, j'ai l'impression, ça ne le fait pas, quoi. Bon, mais ça, ça ne se commande pas. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Alors, peut-être que cette personne, vous voyez, c'est juste un ou une amie. Peut-être que les liens avec cette personne sont tout simplement amicaux. Vous aimez peut-être la compagnie de cette personne, elle fait peut-être partie de votre cercle amical. Peut-être que c'est des amis qui vous l'ont présenté. Et peut-être que, justement, il s'agit d'être fidèle à soi-même, d'être loyal avec soi-même et avec les autres. Donc, peut-être de dire à cette personne que vous n'aimez pas cette personne. Voilà. Il y a une problématique au niveau de la projection. Donc, se projeter ici, peut-être que cette personne vous a demandé de se projeter et que vous, il faut que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Regardez-vous dans une glace et il y a la lune au-dessus. Donc, la lune, c'est les secrets, les mensonges, les non-dits, les choses cachées. Donc, soit vous cachez à cette personne que vous ne l'aimez pas ou soit c'est elle, cette personne ou lui, bien sûr, qui ne ressent pas les mêmes choses. Donc, peut-être que vous ne ressentez tout simplement que de l'amitié pour cet homme ou cette femme. Alors, peut-être qu'amicalement, ça marche très bien, que cette personne vous soutient, elle est là, elle vous écoute. Mais il n'y a pas l'amour amoureux, quoi. Ouais. Alors, regardez le message de Tony Salerno qui nous dit. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, quelque part, on ne s'entend pas parce qu'on ne se ressemble pas, parce qu'on est dans la critique, on est dans le jugement. On doit s'accepter déjà soi-même, s'aimer comme, s'aimer soi-même pour pouvoir justement s'aimer de façon inconditionnelle pour peut-être donner de l'amour inconditionnel à quelqu'un. Sauf que, en parlant de flammes jumelles, tiens, par exemple, l'amour inconditionnel que l'on doit nourrir pour soi, pas forcément pour les autres. Je trouve ça un petit peu compliqué. Moi, je pense qu'on doit rester totalement indépendant et qu'il n'y a pas d'appartenance, vous voyez, voilà, dans les liens. Bref, oui, la relation, elle se transformera, mais pour moi, elle se transforme, il y a une prise de conscience qu'il n'y a pas l'amour réciproque. Donc, évidemment, c'est le conflit, évidemment, c'est la lutte, mais quoi qu'il en soit, vous reprochez certaines choses à l'autre et vice versa. Donc, quoi qu'il en soit, ici, ce n'est pas une histoire d'amour. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Se projeter dans quelque chose qui ne vous correspond pas, vous ne pouvez pas vous projeter quelque part dans cette relation parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque. Donc, c'est une relation plutôt amicale. Donc, il s'agit vraiment d'être honnête avec cette personne, ici. C'est très important. Alors, pour les petits versos, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui, il va falloir quelque part aussi être capable d'ouvrir son cœur, les versos. Ce n'est pas facile, on est très indépendant, bien sûr. On a peut-être peur, on se protège. Mais si vous voulez que les choses puissent évoluer dans cette relation ou dans la relation à venir, quoi qu'il en soit, exprimez ce que vous ressentez. Lancez-vous, dites les choses. Ça peut aider l'autre aussi à s'ouvrir beaucoup plus. C'est important. On a peut-être peur des fois de dire ce qu'on ressent par protection, effectivement, par protection. Alors, on a un homme. Ici, on a la santé. D'un côté, si vous êtes une femme, il y a votre côté masculin sacré à rééquilibrer. Peut-être que vous êtes trop dans des énergies yang. Peut-être que vous êtes trop en mode, en mode, je me protège. Vous voyez, vous n'êtes pas assez yin. C'est-à-dire que vous vous bloquez, vous avez du mal à vous affirmer. Un petit peu comme les mecs qui ont du mal à exprimer leur amour ici. Mais voilà, il y a cette énergie masculine qui ressort. Si vous êtes une femme, pas que vous êtes trop masculine. C'est juste que peut-être vous vous bloquez, vous mettez des barrières pour exprimer cet amour. Ici, il y a quelqu'un qui a touché votre cœur. Et puis, je pense que cet homme ici que vous allez rencontrer, mes petits versos, va soigner votre cœur. Voilà, c'est une personne importante, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne passez pas à côté, exprimez cet amour. Exprimez ce que vous ressentez pour cette personne. Cette personne, elle est là. Il y a beaucoup d'écoute. C'est quelqu'un qui est... Alors, je ne parle pas de relation pansement. Mais c'est quelqu'un qui va vous faire aimer encore de nouveau, j'ai l'impression. Voilà, qui va réouvrir votre cœur. C'est pour ça. Laissez-vous aller, ouvrez ce cœur. Ouvrez-vous à l'amour, c'est important. Et vous allez sentir de nouveau votre cœur battre ici, j'ai l'impression. Alors, regardez, union sacrée. Honneur et chérie ta relation, car elle est véritablement sacrée. Moi, j'ai l'impression, mes versos, vous allez vraiment rencontrer une belle personne ici. C'est la belle union. C'est la personne qui vous correspond. Sauf que peut-être qu'en face de vous, mes versos, vous avez rencontré aussi un homme qui a eu beaucoup de blessures. Au niveau du cœur, bien sûr. Et qui, quelque part, a besoin de temps. Et si vous exprimez, évidemment, cet amour à cette personne, à cet homme ou à cette femme, ça va lui faire du bien, ça va lui donner confiance et ça va lui donner envie de s'impliquer. On a une union sacrée ici. Donc, voilà, chérie cette relation, c'est important, amis versos. Alors, on termine avec les petits poissons. Les petits poissons, vous êtes dans une relation peut-être déjà où vous allez y arriver. En tout cas, vous apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, vous devez vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Donc, voilà, n'ayez pas peur de... Alors, je ne dis pas de marcher totalement à nu à découvert, mais d'apprendre à se connaître, de prendre le temps, de parler de votre vie, de vos expériences, de tout, en fait. Voilà, sans rien cacher, en étant cache, en étant entier, en étant transparente, transparente. C'est important ici. Voilà, c'est important de tout dire. Alors, vous avez compris ce que je veux vous dire, mais... Ouais, on a envie que ça fonctionne, mes poissons. Donc, quelque part, ouvrez votre cœur. Même si, aujourd'hui, avec la carte de l'étranger et du bouclier, vous vous protégez beaucoup. C'est peut-être ça la problématique. C'est que, révélez vos plus grands secrets. OK, vous vous protégez, j'entends. Parce que, quelque part, cette personne... Alors, soit cette personne est un petit peu éloignée de vous. Soit vous avez besoin de temps, quelque part. La carte du monde aussi. Le monde dans le tarot, c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Totalement inconnu. Vous rencontrez peut-être une personne qui est étrangère, qui habite peut-être beaucoup plus loin que vous, à distance. Ou c'est vous qui allez prendre de la distance pour regarder un petit peu comment ça peut se passer avec cette personne. Mais on voit de la protection. Alors, vous êtes, d'une part, protégé. Et puis, c'est peut-être une relation qui est protégée aussi. D'accord ? Peut-être une belle âme, une belle âme sœur. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre ici que cette protection, il faut un petit peu lâcher, vous voyez, pour ne pas trop vous bloquer. Parce que, par peur d'être blessé, peut-être, vous avez peur aussi de trop en dire. Donc, ça serait dommage de passer à côté de ça. Étranger, parce que, quelque part, soit... Oui, parce que la personne est étrangère et que ça vous fait peut-être peur. Soit aussi parce que le comportement, la façon qu'est cette personne, c'est totalement inconnu pour vous. Et ça peut vous faire peur. Et ça peut déclencher, effectivement, cette autoprotection que vous mettez en place, là, directement, parce que vous avez peur. Alors, le message, c'est l'âme sœur. Vous voyez, votre âme sœur est déjà connectée avec vous par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, ça serait vraiment bête de passer à côté d'une âme sœur, les amis poissons. Puisqu'on vous parle bien de cette personne qui est en chemin. Qui est en chemin, qui est peut-être en plein voyage ici. Qui traverse des continents, des eaux, des océans. Donc, ouais, en tout cas, ça serait très dommage de passer à côté. Allez, on va rajouter des messages, là, pour la période du 10 au 17 juillet 2023. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, pour les balances, qu'est-ce qu'on a ici comme message avec les poissons de l'intuition ? On y va pour la balance du 10 au 17 juillet 2023. Manipulation. Alors, mes balances, vous êtes... C'est un petit peu raccord à ce qu'on vient de voir. Alors, effectivement, la manipulation. Soit c'est vous qui êtes manipulé, soit c'est l'autre qui vous manipule. En tout cas, on voit un besoin de maîtriser les pensées négatives. Et ne plus vous laisser manipuler par elles. Donc, effectivement, il y a vos pensées. Il y a peut-être une personne. Il y a peut-être une situation, quoi qu'il en soit. Il y a besoin de réfléchir ici à ce que vous vivez les balances. Parce qu'il y a aussi vous, effectivement, il y a l'ego. Il y a plein de choses qui font que vous êtes en mode manipulation. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, c'est comme si vous étiez face à quelqu'un qui vous met un petit peu en mode marionnette, quoi. Vous faites gaffe. Ok, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a du 10 au 17 juillet 2023 ? On parle de famille. Alors, j'ai deux cartes, mais j'en prends qu'une. Bon, soyez dans la gratitude. Il y a peut-être votre famille qui est là. Il y a un besoin de faire la paix avec votre histoire, ici, les Capricornes. Ouais, parce qu'on a le pardon là-haut. Vous avez besoin de faire la paix. La paix avec votre histoire familiale, avec le transgénérationnel. Donc, peu importe la blessure. Il faut comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et surtout dans ce que vous répétez, là, continuellement. Dans un schéma. Il va falloir bosser là-dessus. Pour vous réconcilier avec vous-même. Pardonner. Vous libérer de certaines choses, ici, que vous répétez dans votre vie. Voilà. C'est le message. Donc, un travail sur vous, ici, les Capricornes. Alors, les Sagittaires. Du 10 au 17 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ? Alors, les Sagittaires, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ouais, il y a un besoin de retrouver un ancrage, ici. La place que vous auriez dans une relation, évidemment. Puisque vous voulez trouver votre âme sœur. Écoutez, il s'agit tout simplement de retrouver la bonne place. La juste place dans une relation. Donc, l'ancrage, ici, on voit l'arbre. C'est l'ancrage, c'est les racines. Donc, il y a un besoin de retrouver sa place. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous n'existiez pas suffisamment. Je ne sais pas. Et là, il s'agit vraiment de vous enraciner. Travailler sur votre ancrage, ici, les Sagittaires. Alors, mes petits scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous du 10 au 17 juillet 2023 ? Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? La volonté. Soyez volontaires. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, tout est une question encore d'estimer, d'amour, de soi. La volonté d'avancer. La volonté de terminer un chapitre de votre vie pour ouvrir autre chose, ici, d'important. Donc, voilà. Tout est une question de volonté, bien sûr. Rien n'est impossible à partir du moment où vous êtes dans la volonté, dans la détermination. Appréciez aussi la personne que vous êtes. Parce que vous vous doutez beaucoup de vous et de vos capacités. à être heureux, à aimer, à vous aimer, aussi. C'est terrible. OK. Beaucoup dans l'auto-sabotage et la destruction, aussi, les scorpions. Alors, pour les versos, du 10 au 17 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les petits versos ? Le film. Alors, arrêtez de rêver et rendez, quelque part, réel ce que vous souhaitez. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ouais, arrêtez de rêver. Vivez votre vie. Les dauphins qui volent sur la lune, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, voilà. Vivez vraiment quelque chose de réel. Vous êtes dans un mode un petit peu... Vous rêvez votre vie, vous ne la vivez pas. Donc, vivez un truc chouette, ici. Autorisez-vous à vivre quelque chose de beau. Autorisez-vous, voilà. Sortez des rêves. Sortez de l'utopie, là. Et allez vous faire aimer ou... Enfin, vous avez compris. Alors, les poissons. Les petits poissons, ici. Bon, vous le sentez, hein. J'ai repris de l'énergie. Moi, je dors très bien depuis deux jours. C'était catastrophique. Allez, les poissons du 10 au 17 juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Les petits poissons, c'est le ressenti. Ben oui, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais, écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti pour faire germer certaines choses, que ce soit dans un lien, ici, important. Il s'agit d'imaginer clairement certaines choses qui vont avancer, qui vont germer, qui vont pousser, qui vont grandir. Voilà. Tout est une question de ressenti, les amis. Si vous le sentez, c'est top. Si vous ne le sentez pas, barrez-vous. Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire. Ne perdez pas votre temps. Alors, un dernier message pour tout le monde, ici, la gratitude. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais vous savez, soyez dans la gratitude tous les jours pour tout ce que vous avez, pour tout ce que vous vivez, pour tout ce que vous recevez comme cadeau. D'accord ? La gratitude, c'est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Plus vous serez dans la gratitude, parce que l'univers aime les personnes qui sont dans la gratitude, plus vous recevrez les amis, les cadeaux que vous méritez, évidemment. Donc, voilà. Moi, tous les jours, je remercie la source, le divin, l'univers, peu importe vos croyances, peu importe qui vous allez remercier. Soyez dans la gratitude, les amis. Chaque jour compte et chaque jour. Aujourd'hui, on a passé une belle journée. On a fait beau, on s'est baigné, on a fait un barbecue, on a fait une sieste, on a partagé des moments, peu importe, famille, amoureux, peu importe. On a passé une belle journée, on remercie l'univers pour tout ça. Voilà, les amis. Et ça, c'est important, vous compreniez. Voilà, ne faites pas des demandes à l'univers. Vous avez compris, on en parle suffisamment dans la guidance. Donc, voilà, les petits loups. J'espère que ce tirage vous plaira. Likez, commentez. Gratitude infinie, en tout cas, pour votre présence ici. Je ne vous le répéterai jamais assez. Rappelez-vous aussi l'adage de notre chaîne et de ne pas et de ne plus accepter l'inacceptable. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous retrouverai pour la semaine prochaine, pour la lecture intuitive. Alors, évidemment, si ça vous plaît, écoutez, mettez-moi un petit com, sympa. Si vous ne connaissez pas la chaîne, si ça vous a plu, abonnez-vous, cliquez, tac, tac. Et puis, vous activez la petite cloche, là, pour recevoir les notifs de tout ce que je mets en ligne. Et puis, voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez une très belle semaine. Des bisous, bye, bye. Sous-titrage ST' 501